hop on en ligne salut à tous salut tout le monde et bienvenue au CDA studio pour ce deuxième live aujourd'hui mais en fait on va faire le bilan du premier mois de CDA et on va également vous présenter la liste d'armée pour le mois suivant alors malheureusement côté rapport de bataille on n'a pas pu mettre en ligne ce qu'on voulait mettre problème de confinement tout ça donc on va voir comment on fait par rapport à ce qu'on a tourné il n'empêche ça ne nous empêche pas de faire le bilan un petit peu de ce mois là des mois sur lesquels on a joué ces fameuses listes en 750 points et à partir desquels en fait on a fait notre retour d'expérience pour construire les listes en mi-point voilà tu veux compléter Guillaume ? non non tu as tout dit clairement période compliquée pour tout le monde et donc du coup on a testé live il y a 15 jours c'est un format intéressant qui nous permet de pouvoir continuer et échanger avec vous et on s'est dit qu'on allait continuer et en profiter pour présenter un petit peu la suite voilà voilà hop je bascule sur une autre vue déjà éventuellement les gens qui sont dans le chat qui sont connectés s'ils peuvent nous faire un retour comme quoi si le son est bon pour eux s'il y a des soucis s'il voit bien tout ce qu'il faut hop je te recadre légèrement voilà bon comme toujours il y a un léger décalage entre le moment où on parle et le moment où vous avez le son qui arrive donc c'est bon il y a des petits silences et qu'on entend votre retour et qu'on se tente maintenant exactement donc du coup il ne faut pas hésiter à indiquer dans le chat si vous avez des questions etc il y a un petit peu de latence donc on ne sera pas dans la réponse spontanée mais on va essayer de répondre au maximum à vos interrogations ok allez j'attaque ouais allez c'est parti on va pas bien de ce qu'il soit alors voilà vous rappelez ma liste d'armes on est honnête sur ce premier mois c'était un taille caster en fait en général deux unités de trale là j'avais un à l'opex unité d'ichalaine garde une unité de mort ça regarde et je crois que je suis à 750 points ah oui il y avait aussi un groupe taille donc le bateau comme décor et j'étais et à mes 750 points alors plutôt bon premier mois puisque ben en fait j'ai gagné les parties j'ai joué les comme comme attendu le ticaster il a fait le taf en fait en contrant les phases de magie adverse et en apportant des petits bonus et surtout des petits malus adversaires quand je n'avais besoin donc ça c'était plus plutôt cool en définitive je me suis pas servi je me suis jamais servi de l'inversion de marée par contre j'ai la petite menace que ça menait l'adversaire c'est obligé à réfléchir à faire des choix et du coup je pouvais exploiter ses décisions pour rentrer dedans ou pas donc ça c'était plutôt cool en fait cette petite menace là c'était plutôt sympa ensuite les namartis on va parler des bases ouais les namartis ils ont bien fait le taf je sais pas ce que t'en penses guillemme ouais complètement le truc par contre c'est que vraiment ça en casse rien du tout quand t'as tapé dessus avec tes ogres ils ont eu beau en tuer 6 sur 10 je crois de mémoire ils ont tué 6 sur 10 quand ils ont frappé par contre derrière les quatre qui restent et ils ont pratiquement en éanti l'unité quoi la fin ils m'ont resté quatre ou cinq fois plus donc même quatre je crois que tu m'as bien fait mal ouais effectivement les jouets en petite unité de 10, l'unité peut être très vite wipe et en même temps on la jouent en unité de 20 avec la branch de 1, les socles de 32 mm c'est pas facile donc pour le mois prochain je vais changer un petit peu de stratégie je vous en parlerai après mais je pense que peut-être le prochain coup je les utiliserai en unité de 20 on va tenter on va essayer de voir ce que ça donne avec par contre un soul-rendeur donc pour mémoire le soul-rendeur c'est celui avec la canne à pêche qui peut en fait faire ressusciter des namarty en de l'autre phase d'héros donc j'ai peut-être j'ai peut-être essayé de jouer ça pour voir j'en ai deux là avec les deux starts coupes j'ai pris donc on va voir je vais essayer un truc comme ça mais peut-être pas le mois prochain puisque je suis parti sur une autre idée de liste Qu'est ce que je peux dire d'autre sur mon armée ouais les Dichelen ils ont fait le taf donc bon boulot d'en plume y'a pas de soucis ça s'en casse ça fait vraiment son taf les morsards ils ont bien fait le boulot aussi ils ont tapé ils ont eu un peu de un peu de déveine face au boss au gore par exemple où j'ai tapé dessus comme un sourd mais j'ai pas réussi à le coucher y'en a un qui a fait des jets de sauvegarde cochon qui a réussi à sauver son boss mais quand même à 3 en fait le bilan que je fais c'est que c'était pas suffisant de 3 pour coucher une unité bon je le savais avant de le faire c'est confirmé en cours de partie faut vraiment en fait que quand ça tape sur un truc ça se ça la couche l'unité et là 3 on ne fait pas assez mal pour coucher une unité donc je vais là je vais faire autre chose mon prochain pour les rendre un peu percutant parce que là c'est un peu plus je pense il faut moins les jouer par 6 pour être pour être clair donc plutôt un bon mois je suis content de ce que ce que j'ai fait je me suis bien mis avec j'ai pu scorer vraiment pas mal sur les parties parce que la projection de ma portée en fait est mieux à 3 chez l'adversaire sur ses objets en fait tour 2 ça fait ça fait carrément le café après faut tenir à bien sûr de son armée mais les échelles sont là pour ça et franchement ça a bien fait c'est bien fait voilà on va ton petit à jouer à jouer contre contre mais ouais c'est de net et si de net j'ai aussi joué contre la slanesh alors moi le mois bon globalement je pense pas être parti sur une mauvaise base en fait au niveau des achats ne serait ce que parce que l'histoire d'avoir un petit peu de monde sur la sur la table il n'y a pas beaucoup de choix donc du coup concrètement donc j'avais un tirant un butcher une unité de 6 gloutons et 4 litres belcher voilà donc le tirant voilà il a fait le boulot il encaisse il tape plutôt bien les gloutons les autres gloutons ben ça pas une on va dire une résistance folle hormis le fait que c'est des sacs à point de vie donc du coup bah c'est c'est pas mal quand même mais ça tombe c'est qu'une sur carte à 5 les litres belcher bon ben il faut faut les jouer un peu intelligemment là la partie j'ai fait que contre toi j'ai peut-être un peu envoyé un peu trop devant et puis le boucher donc j'avais un ballouin vortex comme comme ça en persistant c'est pas mal le seul problème c'est qu'il faut arriver à le passer et quand on n'a pas trop de chat ou gd sur les lancements de sarah c'est pas facile donc et pas se le faire dispel derrière ouais exactement il faut faire des bougés quoi donc bon c'est voilà à retester le ballouin vortex mais bon par contre clairement même si les ogres s'avancent relativement vite j'ai quand même manqué de projection euh ça a été compliqué d'aller chercher euh du de l'objectif un peu éloigné euh donc du coup bon voilà ça fait partie des réflexions que j'avais déjà sur ma liste des départs et j'étais vraiment impacté euh très tôt chez toi en fait et ouais ouais complètement bloqué en fait le déploiement quoi ouais les muren ça va très vite très loin clairement et euh après bon voilà il y a peut-être des choix stratégiques euh est-ce que j'aurais dû jouer paquet euh ou euh m'étaler un davantage je sais pas bon peu importe euh format 750 points pour de l'ogre c'est un peu compliqué hein soyons honnêtes c'est pas ridicule ça se défend mais euh on sent clairement qu'il manque du monde quoi voilà voilà pour mon bilan du moins hein mais globalement pas mal armé qui se comporte bien quoi voilà 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 moi j'étais surpris par la résidence du tyran j'ai il a récité à tout ce que je lui envoyais bon t'as fait des super jeux de sauvegarde ouais globalement euh globalement euh sauvegarde à 5 deux charges de morsard et il s'en est sorti à chaque fois quoi ouais bah c'est alors ça a beaucoup de points de vie potentiellement on peut lui rajouter des points de vie avec les grands noms euh là ce que j'avais fait c'est plutôt lui rajouter en sauvegarde donc ça c'est vraiment bien euh t'as un mec euh qui a une sauvegarde à 3 euh qui a plusieurs points de vie à faire tomber c'est pas facile quoi et surtout quand je fais déjà des cochons euh quand t'as une sauvegarde à 5 euh 4 sauvegardes à faire et ça fait 4-5 bon bah voilà ça aide ça aide mais oui non c'est un bon personnage c'est pas le meilleur je pense mais pour des petits formats c'est un très bon personnage clairement donc euh ouais y'a Malabar qui me note est-ce qu'il est même des que Juju ? pas vraiment mais bon a priori ils sont fabriqués par la même personne ouais le mec en fait il a pas compris qu'il fallait mettre 1-1 et un 6 sur la face opposée il a mis 2-6 c'est ça donc voilà voilà par le décor en fait ouais ton décor il a quand même trop donné beaucoup beaucoup de points de vie même si t'as pas forcément chaté sur les D3 ouais mais t'as enfin t'as quand même régénéré je pense que ton ton boucher là j'ai du le tuer 2 fois en fait hein ouais pas loin pas loin je me dis que je l'ai enlevé parce qu'il a régénéré un paquet de fois quoi ouais c'est la force du boucher et quelque part des oeuvres le décor effectivement quand tu joues paquet autour euh donc potentiellement l'adversaire va venir te chercher autour du décor donc tu le réalimente régulièrement et euh ça permet de redonner des PV et puis le boucher à chaque sort lancé si tu fais pas un un derrière bah il regagne des points de vie donc c'est bien non non c'est bien c'est des bonnes unités quoi clairement non non bilan du mois 1 pas mal je pense que j'ai une bonne base c'est pas le format idéal en ogre 750 points mais ça se défend bien voilà 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 euh ok euh on passe sur mon je te propose t'es d'accord qu'on passe sur ouais mes achats du du moins 2 là ouais hop allez c'est parti c'est parti voilà top alors ok on t'écoute mes achats du moins 2 euh déjà premier truc euh comme on va complètement retourner la liste euh même si à la fin on va respecter le budget pour les 2000 points et tout ça je vais complètement partir sur autre chose que la liste je vais partir sur un truc en 1000 points qui est vraiment dans la limite de ce que je voulais faire c'est à renamer de cavalerie euh euh du coup bah mon premier achat c'est la boîte en fait de euh qui est venue avec beaucoup d'un rythme comme celle-là euh la boîte du king situs némétar où dedans vous allez trouver en fait un aquedian king qui peut se monter en volturnos et deux alopex euh pour tout ça pour 70 euros quand on regarde le prix euh déjà des deux alopex c'est 35 euros pièce euh euh donc là en fait ça vous fait cadeau le le volturnos c'est juste super donc du coup bah je prends ça parce que c'est vraiment bien merci games d'avoir sorti cette boîte on va on va l'utiliser et ensuite je reprends un start collecting je vous le promis c'est mon dernier donc c'est le troisième hein ça sera mon dernier euh voilà donc voilà j'ai commencé à avoir quand même pas mal de points et je prends une boîte supplémentaire euh d'acadien de garde c'est pas la dernière pour les 2000 points c'est l'avant-dernière mais chut ça sera pour les prochaines fois euh euh donc là ça me fait quand même budget il est passé à 441 euros 50 sur les 550 euros qu'on a euh derrière il me reste plus grand chose du coup pour faire mon armée mais euh vous allez voir l'armée que je pense moi-ci en fait elle va quasiment faire tabula rasa de tout ce que j'ai joué le mois précédent on va partir sur un truc complètement différent histoire de changer un peu et euh on va prendre des risques sur cette armée en 1000 points ok bah justement on va passer sur l'armée pour le mois 2 voilà c'est fait alors mon armée pour le mois 2 elle aura tonton Voltu donc Volturnos le roi des rois donc chez Zidonet euh il a bah il est super il est juste super euh il permet de faire plein d'extra attaque avec euh les troupes autour trois unités qui peuvent taper plein de fois s'il est général de l'armée donc ça c'est un peu la contrepartie euh voilà donc il est il est vraiment super chouette euh moi je l'adore j'aime la figue j'aime le j'aime ce qu'il fait sur la table donc en plus pour son nombre de points il est vraiment très très correct il y aura toujours le tag testeur même si c'est plus général il pourra plus inverser la marée c'est pas grave mais euh ça reste un bon petit mago il a des bons petits sorts là les vagues scélérates ça fait bien mal quand je les ai joué euh donc euh ouais je je vais le reprendre franchement j'en suis très très content et puis pareil quand en face c'est de la magie si vous n'avez rien en fait pour le dispel et pour mettre cette petite menace en face c'est la phase boulevard pour l'adversaire et ça peut vous coûter très très cher euh ensuite il y a une première unité de trois une deuxième unité de trois pardon une première unité de trois une deuxième unité de trois donc là ça va me fermer deux enclumes pour aller faire un peu prendre des objets tenir les objets euh parce qu'il va falloir en fait avancer tenir euh prendre la fourre de l'adversaire donc c'est des petits qui le font super bien et il y aura une grosse unité de six Akelian Morsar eux là en gros ils sont là pour tuer en fait ce sur quoi ils tombent c'est vraiment l'objectif euh voilà quand je dis ça c'est mort bah il faut que ça soit mort euh parce que là je joue très peu d'unités je joue très très peu d'unités donc j'ai vraiment besoin que ce sur quoi je tape en fait ça se relève pas voilà donc soit je pense que je vais jouer par six parce que je veux vraiment raser je suis dans la merde si en face il y a du MSU mais bon c'est la vie euh voilà voilà et euh surtout le truc intéressant vous dire mais où sont tes bases et bien justement euh en fait avec euh Volturnos toutes les unités Akelian deviennent base en fait donc là j'ai mes trois j'ai mes trois ventrées en fait en terme de base puisque Volturnos est le général de mon armée voilà donc ça va être une armée super rapide euh qui va euh qui va aller très très vite chez l'adversaire très très vite taper dedans qui va taper très fort de façon ciblée et elle a quand même un gros défaut c'est que euh l'arrière court j'ai rien pour le tenir donc euh si derrière il y a des pieds qui s'infiltrent ou tout ça euh ça va être très compliqué pour moi voilà si je suis engagé j'aurai du mal à revenir tout ça donc euh bah c'est une armée qui est un peu plus un peu différente à jouer euh qui est un peu plus peut-être un peu plus gamble puisque j'ai rien vraiment rien à faire en fond de table ce que je faisais avec Madame Marty qui pouvait pour 120 points en fait tenir le fond de table aller au bon endroit en support donc ça c'était plutôt cool euh là c'est complètement différent mais c'est une armée vraiment de cavalerie c'est ce que j'ai envie de faire et puis euh et puis voilà tu veux sortir 120 maraudeurs écoute mettez maraudeurs je vais taper dedans voir ce que ça donne ouais euh ok bon allez à mon tour hop alors moi niveau achat pour le mois 2 c'est très très simple c'est un start collecting bisclos raiders euh le start collecting il a 4 moors fang pack et ensuite euh un mammouth qu'on peut monter soit en frostlord sur stonehorn soit sur thunderstuck soit un un uscard sur euh soit pareil frostlord ou euh stonehorn ou thunderstuck alors ben le gros mammouth je vais pas l'utiliser tout de suite je vais mettre un peu de côté euh et je vais utiliser plutôt les moors de fang pack donc je vais vous présenter ma liste alors en gros ce que j'avais conclu de mon bilan de moins 1 c'est que je manquais un peu de de projection d'avoir une unité qui puisse un un petit peu aller plus plus vite sur euh vers l'ennemi donc je garde en fait ma base mon tyran mon boucher mon butcher mes six ogres gloutons mes quatre litres belcher et je rajoute un ben deux fois deux mondes fan pack enfin une unité de quatre mondes fan pack alors euh à voir est-ce que je les mets en deux unités de deux ou une grosse unité de quatre à voir plutôt une unité de quatre pour avoir euh avoir un peu de de résistance euh et ça me fait un total de 980 points et du coup j'abandonne le ballouine vortex pour euh ben pour ce mois à 1000 points euh alors pourquoi je suis parti sur ça j'ai hésité à un moment à sortir le tyran euh et le remplacer en fait par le frost lord sur stone c'est clairement une grosse brute euh ça fait le café ça peut raser des unités mais c'est tout mettre dans un seul panier une seule figurine qui peut être lockée qui peut être tombée et c'est un peu dommage là euh en partant plutôt avec du monde fan pack donc il y a un mouvement de 9 euh plus 2 quand on est à plus 3 plus d'un et demi hein je le rappelle donc ça fait 11 en mouvement c'est pas les 16 d'un des murennes mais ça permet déjà de bien avancer sur sur la table et là du coup je gagne mon tyran et mon boucher et j'ai euh potentiellement mes gloutons émilie de belcher qui peuvent tenir bah ma moitié de table à moi voilà et qui peuvent aussi aller chercher dans le territoire ennemi donc ça me donne plus de on va dire de possibilités de contrôle map voilà chose que j'avais pas forcément à 750 points voilà pour mon monde ok ok hop je vais repasser hop donc voilà si vous avez des questions là-dessus sur nos listes n'hésitez pas dans le chat on est on est là pour ça ouais 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 dites-nous si vous avez des questions déjà la partie qu'on a faite tous les deux là en 750 points elle a duré 5 tours ouais ce qui était plutôt bah plutôt cool et surprenant parce qu'on s'attendait vraiment à plutôt que ça dure 2-3 tours et on a été assez agréablement surpris donc il n'y a pas eu de table rase pardon voilà il n'y a pas eu de table rase ouais ouais il y a il y a eu un écart au score moi il me restait des Lamarti et mon perso et toi je crois qu'il te restait ton tyran si je dis pas de chose ouais un tyran qui se baladait à droite à gauche voilà ouais ouais c'était plutôt cool moi j'ai un bon enfin j'ai un bon souvenir de cette partie là alors on a aussi un truc c'est qu'il n'y a pas eu en ce moment il y a eu double tour peut-être à la fin sur les derniers sur les derniers tours mais ça n'avait plus aucun impact en jeu en fait bon ouais il y aurait eu un double tour au second tour ou au troisième ça aurait peut-être pu changer les choses je ne sais pas mais bon le fait qu'on ait continué à jouer en alternant en fait on n'a pas eu ce côté je te tape deux fois dessus et puis ça te fait très très mal donc ça ça a permis d'avoir une partie qui globalement était équilibrée même si le score le laisse pas forcément présager quoi c'était une partie que moi j'ai trouvé plutôt équilibrée puisque il y a des moments si ça avait craqué ben ça aurait pu basculer vraiment d'un côté ou de l'autre ouais clairement ouais la partie aurait pu se retourner d'un côté ou de l'autre à n'importe quel moment en fait donc globalement bon voilà le score final ne reflète pas forcément la létalité de la partie voilà mais globalement non non bonne partie quoi et c'est vrai qu'à inversement ben Mala et Balou ils en parleront ils ont fait des parties très très violentes clairement il y en a une à la terminée milieu de tour 3 et la deuxième fin de tour 2 ouais quelque chose comme ça c'était violent après c'est des typologies liste aussi qui font que si tu as un double tour ça se finit très vite quoi ouais contrairement à ce qu'on a où on avait des trucs qui sont peut-être un peu plus résilients que ce qu'ils jouent ils ont tous les deux des armées qui tapent très 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 fort et par contre qui encaissent pas grand chose derrière quoi donc c'est le premier qui tape comme un sourd qui va laver l'autre ouais ouais vive le double tour comme tu dis hein voilà quand ben des maraudeurs ils ont un double tour ben tu le sens passer quoi voilà c'est sûr c'était très fort donc voilà non mais donc du coup ben voilà moi j'ai hâte de tester un 1000 points voir ce que ça donne ça peut être marrant ouais surtout qu'on est dans un format de jeu en fait qui est un peu plus standard 1000 points c'est typiquement la compo qu'on utilise dans les doublettes donc voilà c'est un format qui est un peu plus standard donc on va voir un truc qui devrait déjà peut-être un petit peu mieux tourné alors ça va pas être pour autant moins létal peut-être mettre un peu plus létal on verra mais ça va être rigolo quoi on commence à sortir des persos assez costauds des choses comme ça donc ça va être assez rigolo ah oui clairement et puis ça vaudra peut-être le coup on verra mais de proposer justement des listes 1000 points dans format double voilà c'est pas forcément exactement les mêmes listes que ce qu'on propose aujourd'hui parce qu'on s'appuie un petit peu sur l'adversaire on va plus en double aller se focaliser sur une des forces de son armée là où quand on est en solo si on met tous les oeufs dans le même panier c'est mort voilà c'est vrai clairement donc voilà voilà pour pour ce mois 2 ok donc on va on va certainement vous proposer du coup peut-être des live de montage justement de nos figurines du mois 2 voilà et pareil pareil pour Slanesh et Nighthound voilà tu as des choses à rajouter Cro non moi c'est bon moi j'ai fait le tour ouais on on va je pense que Mala et Balou enfin ceux qui vont comment ils font mais il y aura probablement une présentation au fil de leur mois 2 bilan du mois 1 présentation du mois 2 alors peut-être pas sous ce format là on va on va voir histoire qu'on continue dans la lignée là va falloir qu'on joue après ouais on attend le 15 décembre je peux vous dire avec avec impatience pour ressortir les pitous des des mallettes ouais donc ça sera cool quand on pourra rejouer tous ensemble voilà c'est ça et puis voilà quoi aujourd'hui on est là donc on prépare d'autres petits trucs vous avez vu la dernière fois moi j'essaierai de vous là j'ai commandé des aimants donc j'essaierai de vous montrer un peu des montations là sur les sur les murennes puisque vous avez différentes options de montage au sein du kit et notamment le vous pouvez en fait soit monter une des murennes en capitaine enfin en prince soit la monter en fait en garde normal et avec en fait les 4 aimants on va pouvoir faire un montage qui permet d'avoir les deux ce qui fait que en partie en fait bah si vous voulez jouer une unité de 6 vous aurez un garde parce que vous pouvez pas avoir deux prince et si par contre vous allez vous faire deux unités de 3 c'est un peu dommage de pas avoir le prince donc là vous aurez un prince en fait grâce aux aux aimants donc je vais vous préparer ça je vais tranquillement rentrer à la maison et puis ensuite je vous préposerai un petit truc dans ce sens là ça peut être je pense assez sympa et puis avec la v3 qui arrive à grande vitesse ça peut peut-être être utile d'avoir une unité en fait qui est un peu polyvalente tout à fait bah c'est pareil moi au niveau aimantation pour les cavaliers mon fan pack faut que je regarde parce qu'ils ont deux choix d'armes ils ont soit une arme à deux mains soit l'arme classique plus le fameux point d'acier et aujourd'hui âme classique plus point d'acier ça paraît le plus intéressant demain peut-être que l'arme lourde ce sera mieux donc voilà c'est pareil je vais voir peut-être proposer une aimantation aussi voilà ça fera aussi l'occasion de montrer potentiellement la peinture d'ogre moi je clairement je pars sur une peinture rapide de jeu donc je m'appuie énormément sur la gamme contraste et puis la gamme contraste avec deux trois astuces ça a rendu tout à fait crédible pour pouvoir avoir une armée peintre rapidement et après ceux qui sont un petit peu plus à l'aise au niveau peinture ils peuvent se permettre de prendre plus de temps et améliorer le rendu mais déjà on a rendu globalement très bon voilà ok bon voilà bon on conclut on conclut et maintenant il n'y a plus qu'à monter il n'y a plus qu'à peindre voilà on va vous mettre tout ça au fur et à mesure sur facebook on l'avait fait le mois précédent pour vous faire participer en fait au montage essayer de remettre un petit peu de dynamique dans tout ça voilà moi je ferai un petit truc des montations comme ça pour le prochain coup on veut faire un live dessus je peux vous montrer en fait ce que j'ai fait qui pourrait vous donner des idées pour votre propre armée d'honnête voilà exactement ouais on va essayer de vous proposer des petits trucs de temps en temps assez régulièrement et donc toujours pareil il ne faut pas hésiter à nous poser question via facebook il y a le discord de la chaîne dont la description enfin le lien est disponible dans les descriptions des vidéos youtube de la chaîne il ne faut pas hésiter à aller aller là-bas nous montrer vos avancées on a des membres du discord qui nous montrent régulièrement leur avancée en peinture on a des belles armées notamment certaines qui ont fait un tournoi ou deux donc c'est sympa comme tout ça permet d'échanger et ça fait plaisir quoi le but clairement c'est c'est de pouvoir échanger sur on va dire cette création permet que ça puisse être utile à tout le monde donc nous on prend beaucoup de plaisir à échanger avec vous là-dessus voilà ok bon bon maintenant on va s'arrêter là ouais donc c'est un petit live rapide on va le mettre sur youtube voilà comme ça tout le monde va pouvoir en profiter et puis on va vous dire à bientôt pour un autre live merci nous avons suivi ouais et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo vidéo